Et plop les gens de retour dans AR, memory of alls. Si, non on est dans le temple de la pénombre je crois. Et on tombe donc, on explore tout ça, outch. Ah bah oui, il était pas tombé avec la rivière mais il était tombé d'ici. Ok. Il y en a 5, il n'y en avait pas que 4. Il y en a un là et j'avais vu un juste au dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada On va dire s'il y a un speedrun de ce jeu où ils réussissent à glitcher pour entrer dans ces endroits. Avec le pouvoir de l'oiseau. Ça doit être bien marrant que ça doit casser un peu tout. Ici du coup on a vu. Donc quand on ouvre ici. Là la grande porte était déjà ouverte. Ici le truc il est relevé. On a allumé ce côté là mais pas de l'autre. On a tout de suite. C'est parti. Merci. Alors j'en rêve pas ce bout de pili il vole ? Il est cassé mais il vole. ... Hmm. ... 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 je sais pas si je retourne au phare tout de suite je pense ce dieu autoproclamé peut étendre son influence trop loin j'espère que cela finira par l'épuisé ah y'a d'autres petits moutons qui me prennent pour leur main main tu vas me foncer dessus toi t'es le seul qui suis pas parce que t'es un mâle enfin que t'as des cornes surtout rien n'empêcherait une femelle d'avoir des cornes et un mal de s'occuper de ses enfants il y avait un poisson la rivière est... la rivière est... elle est tombée qu'est-il devenu de l'esprit du poisson ? c'en est-elle sorti ? le poisson est là de l'esprit Oula, un peu loin. Il doit séger du phare, il n'a pas l'air. Il doit faire quoi que ce soit pour l'instant, je devrais peut-être essayer de repasser plus tard. D'accord. Je pensais que dès que j'avais un truc il faudrait que je le ramène ici. Je vais avoir vu quelqu'un en haut. Heureuse de te revoir, Hawk. J'espère que tes voyages se passent bien. Erine est tellement excitée qu'un véritable changeoiseau vienne nous rendre visite. A tel point que je m'inquiète un peu qu'il lui prenne l'idée de se lancer dans l'une de ses expéditions. Quoi dans le nord, lorsque nous nous sommes arrêtés pour nous reposer un peu auprès des sources chaudes, elle en a profité pour filer. Nous l'avons cherché partout. La tempête des piques hurlants était moins intense à l'époque, mais il faisait tout de même très froid. nous avons fini par découvrir une caverne dans les environs et nous y sommes entrés pour vérifier s'il était là. Elle a une certaine affinité pour les recoins où elle peut se cacher. Il s'est avéré que l'esprit de l'ours du nord venait tout juste de s'installer là. Erine était tranquillement assise sur son dos, elle discutait de tout et n'importe quoi. Devrais-je en être fier ou m'inquiéter ? Bon, je m'en fuis aussi tout le temps à son âge alors je me suis mal placé pour la juger. Allons donc. Me voilà toute nostalgique maintenant. Bon pèlerinage. Voyons. L'étape suivante est en général les archives, le temple situé à l'est. Les anciens avaient bâti de nombreux monuments et cités de ce côté là, bien plus qu'à l'ouest et au nord. On sait que John s'y est souvent rendu. On raconte que les signes avant-coureurs de la grande dislocation étaient parus à l'est. La plupart des ruines ont été reprises par la nature mais poursuis ta route jusqu'aux marches de l'est. Tu ne devrais pas avoir trop de mal à les trouver. Salut Oak, si tu cherches Medvin, j'y se trouve dans la caverne, probablement en train d'étuyer des tablettes. Une petite histoire, ça te se dirait ? Peut-être que c'est le sel de ma rencontre avec Rhena, non ? Un jour j'essuie une biche couleur de miel sur un îlot à l'est. La plus belle biche que j'ai jamais vue. Et soudain, je me suis retrouvé devant un hôtel d'oiseaux. Elle se tenait là, juste à côté. J'ai ma souris et mon cœur a tout de suite chéveré. Mais non, Dhena, pas la biche, enfin ! La première fois que je visitais la Terre des Dieux, j'ai été choisi pour en prendre soin. Quant à elle, elle a hérité de la tâche de s'occuper de l'hôtel de Cara. C'est bien dommage que l'hôtel se soit effondré. D'après Dhena, il sera probablement impossible de le reconstruire. Mais j'essaierai quand même. Enfin bref, où compte-tu te remonte en présent ? Une petite visite de l'est serait peut-être une bonne idée ? C'est un peu plus sauvage que les idéaux de l'Ouest. Et il y a de nombreuses ruines remontant à l'époque des anciens. Je crois que l'endroit le plus impressionnant est le bosquet de l'île de Lifla. Où réside Lifla, l'esprit du cerf, de la terre et des cieux. Ce bosquet pousse une remarque arbre géant, aussi gros qu'un nuage de tempête. Personne n'a aperçu Lifla depuis une éternité. Mais on raconte qu'il aurait sauvé l'arbre de la grande dislocation. Les anciens ont bâti une sorte d'hôtel près de l'arbre. Pour l'instant, je n'ai pas pu découvrir Aquiles et ça pourrait peut-être valoir le coup. J'allais y jeter un coup d'œil. Huch ! C'est le mur. Ah mais c'est lui Medvin. Hmm. Faut de te revoir Huch. Viens regarder un peu ça. Je pense savoir ce que tu as trouvé. Les clés des villes. Elles sont décrites comme des symboles lumineux. Tu dis qu'elles se sont fondues à la lanterne. Spectaculaire. Et bien dommage que je ne puisse pas venir avec toi. Mais mon dos me fait bien trop souffrir. Quoi ? Tu as utilisé une des clés ? Il paraît logique qu'elle ait ouvert un temple, la vraie dite. Mais je n'aurais jamais été imaginé que mon apprenti en viendrait à s'entretenir avec les vigilants eux-mêmes. Nous pensions tous que les dieux étaient plongés dans un sommeil éternel ou qu'ils avaient péri. Nos prières ont toujours été adressées aux esprits du ciel et de la terre ainsi qu'à nos ancêtres. J'ai un mauvais pressentiment, mon enfant. Mais si l'un d'eux sommeillait encore, tu devrais te mettre en quête des autres vigilants. Bien que des questions ont besoin de réponses avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression que ces changements majeurs, que des changements majeurs s'annoncent pour notre monde. Et je le considère comme un pro-profit, donc promets-moi d'être prudente. J'ai tendance à penser que les autres vigilants cherchent à se réfléchir dans leur temple respectif, peut-être par choix ou peut-être pas. J'ai trouvé un passage mentionnant des salles des cieux éternels dans les temples face auxquels les vigilants pouvaient s'adresser aux anciens. Cherche ces salles, donc. Oui, papi. Oui, papi. J'ai des jambes. Et de retrouver la fille, c'est Erin je crois. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. Hey. Ne la trouvent pas, Mars. Sous-titrage MFP. Pas là-haut. Ce serait bizarre qu'elle réussisse à monter juste là. Tant pis. Attendez, là-bas c'est le début du jeu. Oui. Est-ce qu'il y a des choses derrière ? Il y a ça là. Ah c'est ça le néant qui bute les rochers noirs et qui bute des animaux en fait. Donc le renard qu'on avait vu s'est débouffé par ça. Je vais essayer de voir si je peux décontrer le mur invisible là-bas. C'est bon. 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 Oish. La biche n'est pas dorée ici. Oda Urza, que nous aimons et mions tant, perdue et désirée, citée des cités, lumineuses, mortes. Le signe de marbre blanc, tendant également son long cou vers le ciel son. Ses yeux et milliers d'âmes nageaient sur le lac de l'interminable après-midi au cœur du printemps. Son chant, un million de cœurs, loupaient la beauté de la vie pleine et brève, pétale dans le vent de l'automne. Le signe de marbre blanc, copia silencieusement ses ailes lumineuses dans le crepuscule cendri, plus jamais l'on ne reverra. Alors du coup rien qu'avec ça, j'hésite à appeler l'épisode le signe blanc. D'un vidéaste bien gentil avec qui je discute souvent. Il y a des bonnes découvertes tout ça tout ça. Le signe noir, ça fait clin d'œil. Le signe blanc, bon c'est basique quoi. On voit pourquoi ils ont pris un signe blanc dans ce jeu. Or le signe blanc comme s'il y en avait qu'un seul. Un autre renard mouru. Oui non non, c'était là, c'était là. Est-ce que ça c'est des tombes ? Ou pas ? C'est juste des rochers. Les anciens dieux sont morts. Ces pouvoirs appartiennent désormais au dieu roi Koroku. Non, pourquoi faites-vous cela ? Ah oui, non, pourquoi faites-vous cela ? Les anciens dieux sont morts. Ces pouvoirs appartiennent désormais au dieu. D'accord. Il y a des combats. Et plus que des combats, potentiellement juste une extermination. Sans Flois ni loi. Enfin. Sans vergogne. Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit le coup de tonnerre le plus puissant que j'ai jamais entendu. Cela semblait venir Dun non ? Donc on a fait tout le tour. Il y a des biches mais pas dorées. C'est des biches bleues. Arrière. Démon. Ah oui, décors. Ils sont quand même à moitié rentrés dedans par là. Cerf. Il y a bien quelqu'un là. Je n'arrive pas à viser. Il y a bien quelqu'un là. ah là là on va s'éloigner faire des bouteaux ah non c'est les libellules que j'ai pris pour quelqu'un ah non ça c'est le... ok c'est la tour que... par laquelle j'arrive je vais me demander si t'es encore un nouvel endroit 1, 2, 3, passer à travers ah oui d'accord il a peur de ça il y en a un autre là et merci pour le follow Slayer Dragonix comment vas-tu ? comment vas-tu ? j'adore ce jeu ? ah bah je le découvre moi pour la première fois j'en avais entendu parler il y a longtemps mais... j'en avais entendu parler il y a longtemps mais... mais je ne l'avais jamais fait ouais ça a refermé donc c'est bien ça qu'il faut faire quand tu dis que tu adores ce jeu Dragonix tu... genre tu l'as déjà fait 4 fois ou... ou bon tu l'as fait qu'une fois mais dès que tu vois quelqu'un qui le stream tu passes attendez... ouais là c'est bon ça m'a l'air bon une sorte de caverne là dessous un passage au moins c'est quoi ça ? ah non ça c'est juste une branche d'accord on a vu on a vu quoi ? on a vu pas on 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 en tout cas ouais je comprends que tu aimes beaucoup ce jeu juste voler comme ça ça de bonnes sensations un peu difficile des fois à contrôler précisément mais mais bien cool pour autant d'ailleurs ça fait encore une heure du coup on va arrêter l'épisode ici sur ce chargement juste après j'espère que vous aura plu et coeur bois et on découvrira le coeur bois et tout ça la prochaine fois à bientôt